Alors ça aussi c'est étonnant, il y a une étude de IBM Global Business Services qui a posé cette question à la fois aux consommateurs et aux marques, qui était pourquoi suivez-vous une marque sur Facebook ? Alors les consommateurs disent pour avoir des promos, pour acheter, pour avoir des informations sur les marques. Et les marques elles pensent que c'est surtout pour avoir des informations sur la marque, pour avoir des promos et à la fin pour acheter. En définitive, on se rend bien compte qu'il y a une différence de vision entre la marque et le consommateur et que la marque a intérêt de se préoccuper d'une chose, c'est que l'internaute est bien présent sur les réseaux sociaux avec une démarche qui est de monétiser sa démarche. 72%... pardon, 16% suivent une marque sur Internet, excusez-moi parce que je regarde le mauvais slide, et 72% veulent une relation privilégiée avec les marques sur les réseaux sociaux. C'est assez important, on a toujours le sentiment d'avoir envie de se sentir unique. Les réseaux sociaux donnent l'opportunité justement à vos clients de se sentir unique vis-à-vis de vous. Le taux de conversion à peu près aujourd'hui est de l'ordre de 6%, c'est-à-dire j'ai 100 fans, il y en a à peu près 6 avec lesquels je vais faire du business. Et il faut vous dire qu'il y a à peu près 50 000 F-boutiques dans le monde, donc de vente directement sur Facebook. Donc il y a encore de la marge, du dégâts au nombre de boutiques, ne serait-ce que PrestaShop, il y a encore de la marge. Alors, qu'est-ce que c'est que le 2-0 ? Le 2-0, c'est avant tout de la proximité. Je ne sais pas si vous parlez du concept, mais c'est surtout la proximité. Parce que le bouche-à-oreille reste le meilleur recteur de communication. Finalement, on fait plus confiance à un ami qui a de la publicité. Et ça, c'est de plus en plus. Donc, cette proximité, on la retrouve sur les réseaux sociaux. Et vous, il faut que vous soyez présents où se trouve le consommateur et avoir une approche relationnelle avec lui. C'est-à-dire qu'en définitive, quand on fait du e-commerce, vos clients sont forcément connectés. Ils ne sont pas dans la rue en train de rentrer dans notre boutique, ils sont sur Internet. Et puis, il faut aller les trouver là où ils se trouvent. Et en définitive, comme ils passent une grande partie du temps sur les réseaux sociaux, il va falloir aller les capter à cet endroit-là, voire les conserver dans l'écosystème des réseaux sociaux. Alors, quels réseaux choisir ? C'est toujours la question qui ressort. D'autant plus qu'on nous en sort tous les jours, des réseaux. Pinterest, il y a peu de temps, ça arrive tous les jours. Donc, moi, je vais passer en revue avec vous cela. Donc, dites-vous bien déjà que chacun de ces réseaux se travaille différemment. Ils ne travaillent pas de la même manière sur Facebook que sur Twitter, que sur YouTube. Pour autant, chacun de ces réseaux doit faire partie d'un dispositif qui doit être complémentaire. Donc, on ne trouve pas les mêmes cibles sur chacun de ces dispositifs. Et il faut bien identifier les réseaux qui correspondent à votre besoin. À partir de là, on peut dérouler et se dire que Twitter, en règle générale, on va attendre de Twitter de la réactivité. La durée de vie d'un tweet est d'à peu près 3 heures. Après, il part aux oubliettes. C'est formidable. On vit dans un monde aujourd'hui qui génère de l'information et d'informations. Et tout disparaît comme ça en très peu de temps. Donc, c'est l'opportunité de faire de l'animation commerciale très rapidement. La promo flash, l'envoi d'une information à traiter très rapidement. Sur ce réseau, l'internaute s'attendre à recevoir une information qualitative, qui est une vraie valeur ajoutée. La promo, le one shot, ou du SAV. C'est-à-dire, je vais poser la question directement à la marque et je vais recevoir une information. L'intérêt, ce n'est pas de la recevoir personnellement. Je vais pouvoir la partager avec la communauté, ce qui est hyper rassurant. C'est une fois que je l'ai dit à un, j'ai peut-être plus besoin de le répéter pour tous les autres. Et puis, Twitter a une grosse capacité, c'est d'amplifier les contenus. Il faut savoir que l'internaute qui tweet, en règle générale, amplifie 5 fois plus que Facebook. C'est-à-dire qu'il a une tendance à retweeter. Et donc, de retweeter 5 fois plus que Facebook, il ne va partager qu'une fois. Donc, comme vous avez la bonne info, la bonne promo, elle va être tweetée 5 fois et elle va être partagée une fois sur Facebook. Donc, grosse capacité d'amplification. Facebook. Alors là, Facebook, ce n'est plus pépère. C'est la relation client, le dialogue, générer de l'engagement, créer de la conversation, raconter des histoires. Ça permet de demander l'avis des consommateurs Facebook. Là, on est dans sa communauté, on se parle, on s'échange de la formation. La marque devient, elle aussi, au même niveau que ses fans, quoi, pour engager ce discours. Alors, permet de demander l'avis des consommateurs. Il y en a qui l'ont bien compris, comme la FNAC, par exemple, qui a mis un onglet dans Facebook qui est une remontée d'informations ou une réponse à toutes ces questions. Donc, questions produits, questions SAV, voire suggestions pour l'avenir. Une question, ça ouvre, allez-y, lâchez-vous, posez-nous nos questions. Ça se passe à cet endroit sur Facebook pour éviter de polluer le mur. Et à partir de ce moment-là, n'importe qui peut aller chercher l'information. J'ai essayé de prendre des exemples français. On ne les fait pas en avance. Google+, juste pour vous en parler, là, on est plutôt dans le B2B. C'est plutôt entre professionnels. On va y trouver quoi sur Google+, ? Plutôt des innovations, des nouveautés. Vous ne perdez pas de temps si vous êtes dans le grand public sur Google+. Les YouTube, Dailymotion, c'est quoi ? La vidéo, c'est puissant. Il faut savoir que la vidéo, c'est le premier média partagé sur Facebook. Dans l'ordre, c'est vidéo, photo, puis texte. Donc, dès que vous pouvez agrémenter vos contenus de vidéo, c'est ce qui est le plus partagé. La vidéo, c'est du contenu ludique. Ça met en scène vos produits. Ça peut mettre en scène vos produits et surtout susciter l'intérêt. Donc, Elisa nous en parlera tout à l'heure avec l'Ineaspa. Par exemple, on a des produits qui sont des produits qui ont une senteur. Il n'y a rien de plus dur à faire passer le parfum sur Internet. C'est l'opportunité peut-être de rapprocher le produit d'un nez et puis de dire, qu'est-ce que ça sent bon ? Et là, à partir de ce moment-là, on a plus la sensation qui passe. Et cette sensation, il faut utiliser les vidéos pour ça. Et puis, bien sûr, YouTube utilise aussi les principes de partage, utilise les principes de syndication du contenu. Et donc, vous pouvez retrouver votre contenu un peu partout sur Internet, ce qui est bon pour vous. Puis, je voudrais qu'on n'oublie pas ce vieux média qui est déjà tellement ancien, qui s'appelle la newsletter, qui dans le cadre du e-commerce, reste quand même l'outil qui est le plus efficace pour annoncer de la promo, pour annoncer des nouveaux produits. C'est l'endroit où ça se passe. Il ne faut pas oublier la newsletter, il ne faut pas oublier de travailler son fichier d'email et utiliser ce média pour la promo. Donc, globalement, ne vous éparpillez pas, puisque ce qu'il va falloir, c'est comment générer de l'engagement de vos fans. Donc, on ne mesure pas l'efficacité d'un des dispositifs qui est là, au nombre de fans. Ce n'est pas parce que vous avez 2 millions de fans sur une page que vous allez avoir des fans qui vont partager l'information. Il va falloir vraiment travailler cet engagement des internautes. Donc, je vais faire un focus maintenant sur Facebook, puisque je me suis dit qu'on allait avoir quand même des e-commerçants grand public. Et donc, je vais essayer, pas en 10, mais en 7, cette étape pour créer et manager son Facebook. Donc, le prérequis, le 1, ce n'est pas très bête, mais c'est créer sa page fan sur Facebook. Alors, je le dis parce qu'il m'arrive souvent de rencontrer des e-commerçants ou des clients qui disent « je suis présent sur Facebook ». En fait, ils ont créé un profil Facebook, comme vous avez votre profil avec votre nom, votre prénom, à qui ils ont donné le nom de la société. Donc là, ça ne marche pas. Pour deux raisons. La première, c'est que tous les outils ne sont pas les mêmes. Et la deuxième, c'est que Facebook, dans ses conditions générales, donne l'opportunité de vous chanter si vous n'avez plus de 1000 amis. Donc, c'est simple, vous n'avez plus de 1000 amis, du jour au lendemain, ils vous sortent de Facebook, ils ferment votre compte. Pour Facebook, ils vous entraînent à aller vers une page fan. C'est à cet endroit, il y a les outils qu'il faut pour pouvoir avoir une communauté de plusieurs millions de fans, si nécessaire. Bien sûr, la personnaliser. Vous avez vu que les pages fan, comme vos profils, maintenant, ont changé, la timeline a changé, avec de quoi bien présenter son activité. Et donc, ce qui est important, c'est de travailler le message d'accueil pour expliquer tous les intérêts que va avoir un fan à aimer votre page. Et donc, tous les avantages qu'il va avoir à se retrouver dans votre communauté. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est socialiser son site Internet. Alors ça, il y a plein d'outils avec l'Open Graph 2 de Facebook. Il y a plein, 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 plein de choses à faire. Donc, socialiser son site Internet, c'est quoi ? C'est de la visibilité, de la diffusion gratuite. À une heure où Google coûte très cher en AdWords, là, vous avez de la diffusion gratuite qui va vous permettre d'étendre votre communauté. Alors, il y a quelques modules sociaux qui existent sur Facebook. Il y en a un paquet d'autres, mais j'en prends quatre pour vous les montrer. Donc, vous avez le Like button. Vous le connaissez, celui-là, c'est le J'aime. À partir de ce moment-là, vous savez ce qui se passe. Quand on dit J'aime, ça apparaît sur votre mur, sur Facebook, sur le News Feed. Et là, vos amis voient ce que vous aimez. Et à ce moment-là, ils vont pouvoir réagir ou aimer ce que vous aimez. C'est toujours intéressant. Je vous rappelle quand même que le bouche-à-oreille fonctionne toujours mieux que la publicité. Donc, qu'un de mes amis aime quelque chose a plus d'intérêt pour moi que ce qu'on va essayer de m'imposer comme information. Vous avez le Send Button qui est sorti il y a très peu de temps, qui marche un peu comme le Like, sauf que le Like, ça apparaît directement sur votre mur. Là, le Send Button vous permet d'envoyer un message et de choisir. Soit vous avez le pop-up qui s'ouvre en disant « Je choisis de le mettre sur mon mur, je choisis de l'envoyer directement à un ami ou à un groupe d'amis ou sur une autre page. » Donc ça, c'est avec un commentaire directement. Et là, vous restez sur le site Internet, vous ne vous retrouvez pas sur Facebook. La Likebox, donc là, vous la connaissez, cette Likebox, retrouvez-nous sur Facebook avec le newsfeed qui apparaît dedans, toute la communauté, on voit combien il y a de fans. Donc ça incite à se dire « Tiens, je rejoins la communauté de ce site Internet. » Et puis, chose merveilleuse, ils sont forts chez Facebook quand même, c'est le Facebook Connect. Alors le Facebook Connect, c'est profiter de tous les avantages de Facebook sur votre site Internet. Et en particulier dans l'e-commerce, ça va permettre de ne pas ressaisir toutes les informations. Moi, j'ai déjà... C'est un truc insupportable de recréer un compte client. Donc là, en deux secondes, avec Facebook Connect, je craque, j'ai créé mon compte directement sur les boutiques. Alors je vais rajouter quelques informations. Et puis, tu vois, sur Facebook, si je n'ai pas mon adresse de livraison, je vais la ressaisir. Mais les internautes, en règle générale, adorent, et ça augmente le taux d'inscription sur un site Internet. Vous savez, le stress du panier abandonné pour les e-commerçants. Où le gars n'a pas créé de compte, rien du tout. On se dit « Putain, ce n'est pas possible, il vient de me mettre 200 euros, mais je ne sais pas qui c'est, quoi. » Donc je ne peux pas le relancer par newsletter, je ne peux pas lui envoyer d'informations. Je l'ai perdu à jamais dans les lames de l'Internet. Là, en deux deux, il aurait cliqué sur Facebook Connect. Voilà, c'est perdu. On a l'information. Et avec ce Facebook Connect, on peut aller jusqu'à proposer une sélection de produits en adéquation avec le profil de la personne qui s'est connectée. Donc en définitive, comme on va récupérer des informations, quoi, son sexe, son âge, on va récupérer toutes les informations qui traînent sur Facebook, on va pouvoir, si votre site le permet, et si votre site a des produits qui correspondent à ce type de profiling, pousser de l'information en liaison avec son profil. Mais mieux aussi, vous allez pouvoir créer, reprendre sa communauté et l'utiliser sur votre propre site Internet. Par exemple, Amazon a mis ça en place, c'est-à-dire dès que vous vous connectez avec Facebook Connect, vous allez voir des bouquins qu'aiment vos amis, et vos amis Facebook. Donc ça, c'est intéressant. Tout de suite, on se dit, tiens, Anne-Sophie, elle aime tel bouquin, je suis sensible à ses lectures, donc je vais être intéressé par les bouquins de mes amis. Il y a Lévis qui vient de sortir le Friend Store, je ne sais pas si vous le connaissez. Alors, le Friend Store, c'est très rigolo. Voilà, on arrive sur le Friend Store, je ne vous ai pas mis l'écran entier, mais l'idée, bien entendu, c'est de vendre des jeans, pas des voitures. Et le Friend Store Lévis, la page est quasiment vide, avec cette information, voyez ce que vos frères aiment sur le Lévis Store, en fait, chez Lévis. Et donc, pour le voir, il faut se connecter avec le Facebook Connecté. Dès lors que vous connectez avec Facebook Connect, ben voilà, vous êtes connecté avec Facebook, et ben, vous avez la liste des amis, et cliquez sur tel ami pour voir ce qu'il a aimé chez nous, quoi. Alors, ce qu'il a aimé, pas spécialement ce qu'il a consommé. Donc déjà, on peut passer par l'étape du like, et puis ensuite par l'étape de... Voilà. Donc en fait, c'est sympa, parce que je vois quelqu'un qui a un jean, il tombe bien, il est sympa ce jean et tout, pour autant qu'il soit rentré dans le dispositif de Lévis, sans lui demander, je peux savoir déjà le produit qui l'intéresse. Un site sous PrestaShop qui a eu un award l'année dernière, pour le coup, voilà, Mme Choup, très très belle réussite, Mme Choup, donc elle crée un site internet, enfin son site internet, comment, vend ses créations qui sont des tabliers, des tabliers de cuisine, très sympa, très originaux, et en revanche, là, il y a l'achat malin. Alors l'achat malin, c'est une relation gagnant-gagnant, c'est-à-dire, moi je te fais une promo, mais toi ce que tu fais, c'est que tu le partages, tu t'engages à le partager, alors tu t'engages, ça se fait directement sur le site, à le partager avec 10 de tes amis. Pas faire que de le mettre sur le mur, mais de dire, je vais sélectionner dans la liste de mes amis, tiens, je vais en parler à telle et telle personne qui reçoivent un message personnalisé Facebook, en disant, machin, pensez à toi, regarde ce super produit, voilà. Et pour ça, moi je suis prêt à faire un effort, en tant qu'e-commerçant, je te fais 6 euros, enfin 10% à peu près, de remise sur ton achat. Des questions par rapport à ça ? Oui ? Ça n'a rien à voir avec... Non, avec le menu ou... Est-ce que c'est une nouvelle version que tu vois, PrestaShop, la thème de prestationnalité ? Est-ce que c'est des modules complémentaires ? Non, ce sont des modules complémentaires, et alors, d'abord, il y a... la réponse à ça, c'est... PrestaShop intègre en natif tous les outils de like, de... Enfin, tous les outils de partage. Là, je n'ai pas en tête pour la prochaine version tout ce qui va être Facebook Connect, mais aujourd'hui, vous avez... Si c'est intégré, déjà, vous avez des modules qui vous permettent d'intégrer le Facebook Connect dans PrestaShop. Tous ces modules-là sont des modules que vous pouvez retrouver, soit sur le PrestaStore, soit à faire développer directement par une agence. Pourquoi ? Parce que c'est une super idée, il faut la réexploiter, bien sûr, mais on est... aux prémices quand même, même si c'est déjà bien avancé du e-commerce, on est aux prémices des réseaux sociaux, je pense que il faut avoir la bonne idée, quoi. C'est la bonne idée qui fait buzzer, c'est le truc, voilà. Il y a plein, il y a des milliers d'idées qu'on peut avoir aujourd'hui et on se dit souvent qu'on est dans un monde où toutes les idées sont produites, c'est archi faux puisqu'on a des sites qui sortent tous les jours de plus en plus étonnants les uns des autres. On a même ici un spécialiste du bricolage communautaire, vous vous rendez compte ? Et vous pouvez gagner de l'argent avec. Un truc de... C'est formidable. Parlez-lui, c'est Eric Merlino là-bas, j'ai vu nous voir. C'est un truc de fou. Voilà. Vous avez un problème avec votre machine à laver, vous trouvez quelqu'un dans la communauté, vous connectez en vidéoconférence et à ce moment-là, comment vous... Celui qui aide gagne de l'argent et celui qui demande... Enfin voilà, c'est un système qui est assez... C'est diabolique. Ça marche à tous les coups. En tout cas, pour le lave-vaisselle. En trois. En trois, donc j'ai créé ma page. J'ai socialisé mon site. En trois, je vais relayer toutes les informations commerciales, les actualités commerciales de mon site Internet. Donc là, on a pris Linnéa Sport qui vient de faire un carton pour la fête des mers. La fête des mers, c'est l'occasion de parler à sa communauté en disant on va penser à maman quand même. C'est penser à maman avec un cadeau original, avec un produit ici, Komo Shambala, qui nous arrive d'Adonésie. Voilà. Et qu'on retrouve que dans les hôtels Komo, il y en a sept dans le monde. Donc je vais vous dire que ce n'est pas tout le monde qui est exposé à ce produit. Donc il fallait bien un site Internet pour le faire. Donc c'est le moment de relayer les actualités commerciales de son site e-commerce sur la page fan. Donc ça va être quoi ? Les soldes, les offres spéciales et tout ça, ça va générer du trafic. Alors ça va générer du trafic soit, on va en parler un peu plus tard sur ma boutique F-Commerce, directement au Facebook, soit, bien sûr, sur mon site Internet. Et à ce moment-là, je capte l'internaute et je le transforme en vente. D'ailleurs, mettez des capteurs partout, Google Analytics, tout le bazar, pour savoir d'où viennent vos internautes. C'est hyper important parce que, regarde, même si vous passez beaucoup, beaucoup de temps sur Facebook et sur les réseaux sociaux, il est intéressant de savoir quelles sont les opérations qui marchent le mieux, quels sont les mots qui ont bien fonctionné, est-ce que c'est les réductions, est-ce que c'est les bons d'achat, est-ce que c'est... Voilà. En quatre, proposer du contenu participatif et interactif. Alors là, j'aimerais y aller, ça va d'ailleurs un petit peu de temps, mais la vraie question, c'est, à chaque fois, tout le monde dit, bon, c'est bien Facebook, je suis content, j'ai ma page, elle est jolie, j'ai mon site, il est sympa, mais qu'est-ce que je leur raconte, moi ? Qu'est-ce que je leur raconte, j'ai rien à leur dire, c'est sympa, plus ça va, plus j'en ai, qu'est-ce que je vais leur raconter ? En fait, on n'a pas la chose à se dire, c'est aussi simple qu'une conversation, en définitive. Il faut rompre avec la notion de publicité, de dire à chaque fois, c'est vous qui vous mettez en avant en disant, je suis le plus beau, je suis le plus fort, regardez-moi mon produit comme il est vaut, non, c'est plutôt, mais qu'est-ce que vous en pensez, quoi ? Donnez-moi votre avis, tiens, j'envisage de rentrer ça, qu'est-ce que vous en pensez, est-ce que ça, ça vous amuserait ? Donc voilà, donc surtout, engager la conversation, du divertissement, les gens vous en se divertissent, ils y sont en moyenne 55 minutes par jour sur Facebook, Facebook, sans le divertissement, ce serait un peu chiant, je ne sais pas, à part pipi, caca, ce matin, il fait froid, je ne sais pas comment m'habiller, c'est tout ce qu'il y a sur Facebook, heureusement qu'il y a les marques qui produisent des contenus à l'international et qui nous font bien marrer, les gens qui se cassent la figure, les super pubs, les blagues, tout le monde se partage en fait la même chose à la fin, c'est bien lourd, mais heureusement qu'on se reproduit. Alors pour une petite anecdote, quand Facebook est sorti, il y a Coca-Cola qui est intervenu en disant, je commence à avoir un peu marre de Facebook parce que je dépense des milliards de dollars chaque année pour faire des publicités originales, les diffuser partout, au Super Bowl, tout ça, et ces trous du cul sur Facebook réutilisent mes vieilles pubs, vous savez, que le Père Noël tout pourri des années 60, à quoi ça sert que j'investisse dans la publicité ? Donc ils se sont vraiment posé des grosses questions par rapport à ces productions de contenu et en fait, ils se sont rendus compte que ce qui comptait, c'était l'exposition à la marque et peu importe ce que vous partagez, enfin, ce que se partagent les internautes, même si c'est une vieille pub, pour autant, que ce ne soit pas une vieille pub fake, tout dégueulasse, donc ça, c'est un autre sujet, comment gérer sa irréputation, mais donc, voilà, l'idée, c'est, les gens sont là pour se divertir, se partagent de l'information, soyez dans le divertissement. Alors, on peut faire des cadeaux, on peut faire des cadeaux aussi pour créer, à ses fans, pour créer de la connivence, alors réserver aux fans, c'est la raison d'être d'un fan, quoi, en même temps, donc, mais, alors pour ça, on va créer des rendez-vous, on va créer des rendez-vous, donc des jeux concours, on va leur donner des bons cadeaux sur un quiz, on est bien d'accord qu'on est dans le e-commerce, que c'est un quiz, qu'il faut le gagner et qu'il y a un maximum de personnes qui y participent, qu'à ce moment-là, on partage l'information, qu'on dit, viens, c'est super intéressant, il y a un truc à gagner, alors n'hésitez pas à leur parler d'argent, les gens adorent parler d'argent, je ne sais pas s'il y en a qui ont des expériences, on pourrait échanger après, entre les frais de port offerts sur un site internet et 20% de réduction, je crois que les 20% de réduction cartonnent plus que les frais de port offerts, quoi, enfin, ça dépend du panier moyen, mais c'est, voilà, les gens veulent de la promo, ce que nous a pas dit tout à l'heure Patrick, c'est que le taux de transformation était de 60% en offline, par rapport aux 2% qu'on espère atteindre sur internet, mais c'est que les consommateurs sur internet attendent essentiellement de la promo, quoi, c'est un truc de malade, il y en a qu'un qui résiste, c'est Apple, c'est un truc de fou, donc le mardi, en particulier, est un jour, on le constate, le mardi, est un jour particulièrement fort pour inciter le partage, je ne sais pas pourquoi, c'est le mardi, c'est pas le lundi, alors le lundi, les gens reviennent au boulot, alors là, ils font semblant, ils disent, c'est un lundi, le mardi, ils se disent, peut-être il y a mercredi, demain, c'est l'approche du milieu de semaine, c'est en France, c'est l'approche du milieu de semaine, c'est psychologique, voilà, on est à fond déjà, le jeudi, c'est on rentre dans la déprime, tout ça, etc., mais bon, le mardi, le mardi, il marche vachement bien, alors publiez le mardi, faites des essais, publiez à fond le lundi, publiez à fond le mardi, et sur une semaine, comme ça, et puis vous faites vos petits crevards, et vous vous dites, tiens, le mardi, plutôt, et puis après, vous le resserrez, à telle heure, machin, c'est là où mes gars sont plus actifs, alors ce qui est formidable, c'est que maintenant, Facebook nous sort des statistiques un peu plus précises que ce qui nous avait sorti sur les pages fan, qui permet de voir à quel moment ça réagit le mieux, quoi. Les contenus, alors les contenus, qu'est-ce que je leur raconte ? Des choses qui les touchent, les fans, des choses qui les touchent, c'est important, tu voulais parler d'amour, Patrick, tout à l'heure, des choses qui les touchent, qui les intéressent, pour maintenir quoi ? Ben leur attention, il faut que ça passe, parce que ça m'intéresse, donc des choses qui les concernent. Alors c'est quoi des contenus ? C'est des contenus faciles à commenter, parce que c'est ça qui est important, c'est pas que le contenu que je regarde, c'est quelque chose facile à commenter, vous dire, waouh, c'est top, je partage, donc ça va être plutôt de la vidéo, ça va être plutôt de la photo, avec un petit message qui tue, ou effectivement, la bonne promo. Les contenus, justement, à forte valeur ajoutée, donc là, ça va être la nouveauté sectorielle. Alors ça ne veut pas dire spécialement un produit que vous avez, parce que ce qui est intéressant sur Facebook, c'est que vos fans, ils sont intéressés effectivement à vos produits, effectivement à votre marque, mais ils sont intéressés à l'univers de votre marque. Par exemple, Linéa Spa vend des produits cosmétiques, Spa, en revanche, elle édite aussi un site internet qui est Fine Spa, qui sont les plus beaux hôtels spa du monde. Donc quand il y a un nouvel hôtel qui ouvre, je ne sais pas, au Maldives, par exemple, avec un nouveau spa, elle en parle, et la communauté est super intéressée. Donc il faut, le centre d'intérêt, mais pas spécialement le produit ou l'achat ou la vente, c'est aussi le secteur, puis le secteur plus large. Ça va être de l'actualité. Ça peut être de l'actualité. Alors l'actualité, elle n'est pas spécialement sectorielle. Ça peut être une réaction à l'actualité. La marque peut dire, bah tiens, il s'est passé ça, il y a eu le salon de je ne sais quoi, on n'y était pas, on a entendu du bien, on y sera l'année prochaine. Est-ce que vous avez été nombreux à être allés au salon cette année ? Et puis crac, 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 et il va. Donc les inciter à participer, c'est assez simple, c'est le point d'interrogation à la fin. Est-ce que vous y êtes allés nombreux ? Est-ce que vous avez aimé ? Comme sur les blogs. Et dites-vous, gardez à l'idée, simplement, pour ne pas saouler votre communauté, ce qu'on a fait ce week-end avec la fête des mères, pour ne pas saouler, mais on a bien tabassé, c'est un post sur cinq, c'est de la promo, quoi. Tout le reste, essayez d'être un antif, de la vidéo, parlez d'un produit, parlez d'actualité, parlez à votre communauté, et puis tous les quatre, cinq, vous envoyez une promo. Et puis surexposer à la promotion, ça peut décrédibiliser aussi votre marque, ça peut décrédibiliser votre produit. C'est un cadeau, une promo, quand même. Ce n'est pas tous les jours. Ce n'est pas tous les jours Noël. En cinq, les Facebook Ads, ils s'y mettent aussi, comme Google. Le Facebook Ads, vous connaissez, il y a une boutique PrestaShop, la boutique Fersens, là, en bas. Donc voilà. Pourquoi ça va marcher, les Facebook Ads ? Pourquoi effectivement, ça tourne moins bien que Google ? Google, vous savez que Google, c'est votre homepage. Les gens arrivent sur Google, et puis c'est la homepage d'Internet. Ça s'appelle Google, aujourd'hui, google.fr, google.com. Mais sur Facebook, une fois qu'ils y sont, vous savez, Facebook, si vous n'êtes pas connecté, vous ne voyez pas ce qui se passe. Quand vous arrivez sur Facebook, vous vous souvenez, il y a écrit, c'est gratuit, ça le restera, connectez-vous, vous allez voir, c'est sympa, vous allez retrouver vos amis. Une fois qu'on est dedans, on est dans un écosystème. Et dans cet écosystème, puisqu'on va chercher tous à conserver nos fans à l'intérieur de l'écosystème, c'est l'opportunité aussi de communiquer avec eux. Et ce qui est formidable avec les Facebook Ads, c'est qu'on va pouvoir, de la même manière que sur tout ce qui était socialisation du site tout à l'heure, on va pouvoir cibler la publicité, non pas en fonction, comme le fait Google, non pas que en fonction, comme le fait Google, de la géographie, de l'heure, de la date, etc., mais aussi en fonction du profil. Ce que ne fait pas Google. Je veux des femmes, de 25 à 35 ans, plutôt urbaines, voilà. Donc ça, il n'y a que Facebook aujourd'hui qui le permet. Sur les réseaux sociaux. En 6, donc j'ai créé ma communauté, tout ça, ça commence à partir, j'en récupère de plus en plus, tac, on va valoriser les influenceurs et les ambassadeurs. Donc les influenceurs, c'est ceux qui relaient l'information, qui la partagent, et les ambassadeurs, c'est ceux qui se sentent concernés, investis, impliqués, au-delà du réel, qui vont la défendre dès qu'il y a un problème, qui vont dire, quand vous avez un consommateur qui va écrire, ah, putain, j'ai reçu un paquet de merde, produits dégueulasses, il y en a tous les jours, c'est formidable, parce que les gens viennent s'exprimer, le français râleur en plus. Et donc là, l'ambassadeur, c'est celui, avant même que vous ayez commencé à répondre, qui va dire, ah ben non, ne parle pas comme ça, ce n'est pas bien, non, et moi, j'ai même un commande, elle était super, mon produit était formidable, voilà, ça, les ambassadeurs, alors ça, il faut les récompenser, pour les valoriser, il faut les récompenser, c'est bon, comme maintenant, on peut leur écrire en direct, vous allez vous faire amie avec eux, 3Dapache, t'as craint, vous allez dire, peut-être que ça me fait plaisir, je t'envoie un coupon de réduction, ou tiens, file-moi ton adresse, je t'envoie un produit, et puis tu t'envoies le dernier produit que je pense que je vais rentrer, et tu vas l'essayer, et puis tu vas me dire ce que tu en penses, tu vas le dire aux autres, tiens, comment ? Voilà, oui, yes, ça marche, et ça, c'est parti, donc les ambassadeurs, faites attention qui ils sont, c'est eux qui vont relayer votre information, ce sont vraiment vos ambassadeurs, pour le coup. Et donc, la septième étape, c'est de créer une EF boutique. Alors, créer une EF boutique, créer une EF boutique, nous, on utilise une solution française, on essaie d'être 100% bleu blanc rouge, avec PrestaShop et Bookset, qui sont en, comment, tout c'est gratuit, on va dire, un module Bookset dans PrestaShop, qui s'installe dans PrestaShop, et Bookset qui s'installe sur la page fan, à partir du moment où vous arrivez à faire un fichier XML qui fonctionne correctement, vous envoyez le flux à l'intérieur, les commandes se font directement dans Facebook, via Paypal, donc il faut avoir simplement un compte Paypal, ou alors, si vous passez dans la version Bookset Pro, vous pouvez passer avec vous, les cartes bleues, etc., mais il faut passer dans la Pro, donc, en résumé, sur les réseaux sociaux, et sur Facebook, ce qu'il faut que je fasse, du recrutement, pour faire grandir ma communauté, du recrutement, pour faire grandir ma communauté, donc qu'est-ce que je vais faire, je vais faire du partage d'informations, je vais faire aussi des RP digitaux, Elisa va nous en parler tout à l'heure, c'est-à-dire, elle est chopée de la blogueuse, du blogueur, de l'influenceur, mais à l'extérieur de Facebook, qui vont parler de mon site, qui vont parler de mes produits, qui vont aussi parler de ma communauté, qui vont les inviter à jouer sur un jeu concours, sur leur blog, mais qui va se dérouler sur Facebook, et là, vous commencez à faire monter votre communauté, en très très peu de temps, parce que les lecteurs des blogs, sont très très addicts à ces jeux. Il faut retenir trois choses sur Facebook, et sur les réseaux sociaux, branding, relationnel, entertainment, branding, je pente de ma marque, qui je suis, mes valeurs, ce que je vaux, ce qui va me différencier des autres, relationnel, j'entretiens de la conversation, j'entreviens de la relation. Et l'entertainment, très qualitatif, donc tout ce qui est brand content, un contenu de marque, storytelling, l'art de raconter des histoires, pour susciter l'intérêt des internautes, pour apparaître dans leur newsfeed, c'est toujours pareil, je raconte un super contenu, je fais en sorte de faire en sorte qu'il soit partagé, pour que ça apparaisse sur leur mur. Donc, animation, contenu exclusif, etc. Être très réactif, collé à l'actualité, dès que vous avez une info, en plus on a tous des smartphones, les e-commerçants, on envoie de l'info, il faut y aller, peu importe la manière dont elle est structurée, on colle à l'actualité, parler d'autres choses aussi, ce que je disais tout à l'heure, avec l'inacement, on ne parle pas que des produits, on parle aussi de l'industrie du spa, de l'industrie de l'hôtellerie, comme ce sont des hôtels de rêve, on peut parler du rêve, quels sont vos rêves, les Maldives, ça évoque quoi pour vous, ça peut être, après par extension, il ne faut pas aller jusqu'à la plongée, tout le bazar, voyage de noces, si, voyage de noces, ça marche, mais voilà, il faut les calmer, parce que sinon ça devient le site du grand plongeur, je ne sais pas quoi, mais bon, voilà, la deuxième chose qui est importante, en résumé, donc, c'est le CRM, mieux connaître sa communauté, donc c'est sympa d'avoir 10 000 femmes, mais connaissez-la quoi, qui ils sont, Facebook nous donne plein d'informations, je vous le disais, sur les tranches d'âge, sur la localité, sur la manière dont ils réagissent, et repérez vos ambassadeurs, et repérez vos influenceurs, et ensuite, l'étape d'après, c'est le F-commerce, alors le F-commerce, Facebook commerce, ça ne veut pas dire spécialement de vendre sur Facebook, ça peut être vendre sur Facebook, mais ça peut être surtout de générer du trafic vers votre site internet, donc c'est toujours la même chose, je suis dans mon écosystème Facebook, je récupère un maximum de personnes pour les ramener sur mon site internet, parce qu'il ne faut qu'on oublie une chose, c'est sympa Facebook, c'est ludique, il se passe plein de trucs, mais l'idée à la fin, c'est de monétiser sa communauté, c'est quand même de gagner de l'argent, transformer ses fans en clients, on se rappelle 6%, donc plus j'ai de fans, plus j'ai l'opportunité d'en convertir en clients, et une fois qu'ils sont clients, il ne faut pas les perdre, il faut continuer ce que vous disiez tout à l'heure Patrick, la relation commerciale, la promotion commerciale, directement sur le site internet, parce que récupérer un email, aujourd'hui, c'est hyper dur. Donc, en conclusion, ce qu'il faut que vous travaillez, c'est votre offre, la proposition de valeur, c'est la plus importante à construire avant de communiquer, si vous n'avez pas le bon produit, si vous n'avez pas les bons prix, si vous n'avez pas le bon marketing, vous pouvez vous énerver tant que vous voulez, investir des milliards en communication, investissez-les chez moi, ça m'arrangera, mais je n'irai pas bien loin. Je veux dire, un produit doit rencontrer un marché, comme disent les Américains, c'est le bon produit au bon moment, au bon endroit. Donc, vraiment, votre proposition de valeur, travaillez-la bien, c'est le plus important. Les sites e-commerce sont des magasins. D'accord ? Et sur les réseaux sociaux, ce qui marche, ce sont les marques. Pas la même chose. Donc, il faut vraiment que vous fassiez de votre site e-commerce une marque et que vous vous conduisiez comme une marque, de pérenniser votre marque. Vous ne pouvez pas être, je ne sais pas, je vais dire une bêtise, mais retailinformatique.com où vous vendez tous les ordinateurs du monde. Créez-vous une histoire de la valeur, créez-vous tout ça et c'est ça qui va être pérennisé dans le temps et c'est ça que les internautes aiment et adhérer à une image de marque. Le cœur de votre communication aussi, c'est votre contenu. Ne soyez pas simplement qu'un copier-colleur du contenu des autres. C'est votre contenu qui est important parce que finalement quand je copie-colle, quand je retweet, quand je repartage, moi en tant que marque, j'apporte peu d'intérêt puisque finalement ils ont peut-être déjà été exposés. Sauf si, par exemple, c'est une traduction du néerlandais parce que vous parlez le néerlandais ou le moussbec parfaitement et que là, vous apportez une vraie valeur ajoutée à ce contenu-là. Mais créez votre contenu. Et bien entendu, tout ça, vous pouvez le faire vous-même. On a vu tout à l'heure Shiva, c'était sympa, vous en faites déjà beaucoup. Mais ça reste quand même un métier d'expert. Ça reste quand même un métier d'expert parce qu'il y a une sensibilité à avoir. On parle de la génération Y qui a cette culture de partager naturellement. C'est une autre manière de parler, c'est une autre manière de faire de la communication. c'est qu'il faut appréhender ce que c'est qu'une communauté, comment on travaille une communauté, une relation client et savoir aussi générer de l'engagement. Donc, ça peut être des interventions qui sont soit confiées à la totalité de ce qu'on appelle le community management à une agence, soit simplement d'avoir des conseils du pilotage, de l'analyse de ce qui se passe, de dire, tiens, essaye ça, comme je vous disais tout à l'heure, on pourrait essayer tel jour, telle opération, on fait sur une semaine, tel tel pour essayer. Il y a vraiment une grosse partie d'apprentissage plus d'expérience. Voilà, j'en ai terminé, si ce n'est de laisser la parole à Elisa pour vous présenter l'INEA SPA. Est-ce que vous avez des questions ? Oui. On a très peu parlé de l'impact et du risque d'une mauvaise irréputation, justement, autant facile et de pouvoir communiquer sur Facebook, autant c'est tout autant risqué la communication qui est faite, surtout si elle n'est pas peut-être réalisée par des professionnels avec les connaissances pour éviter les premiers pièges d'une mauvaise rumeur qui circule qu'on n'arrête plus, justement, et qui peut faire plus de torts que ce que ça peut apporter de bénéfice à une marque. Oui, alors, effectivement, la donne a changé puisqu'on est passé d'un monde publicitaire où la marque était hégémonique et elle disait à tout le monde ce qu'il fallait faire à la conversation, quoi, et tout le monde peut s'exprimer en bien comme en mal sur mon produit, sur ma marque, etc. Donc, c'est ça aussi la notion de communauté et la manière dont on va gérer cette mauvaise réputation. Alors, la bonne réputation, c'est toujours sympa. D'ailleurs, c'est souvent celle qu'on regarde. Il faut mettre des capteurs partout, à minima, des Google Alerts sur sa marque, sur ses produits pour avoir l'information qui remonte. d'ailleurs, ça peut faire remonter aussi si c'est sur les produits des informations des concurrents parce que c'est intéressant. Ah, se trouve du cul il est plus cher, on est mal servi ou n'importe quoi, ça peut donner quand même pas mal d'informations. Et la réputation, effectivement, c'est à double tranchant. Ne pas être présent, c'est prendre le risque aussi de disparaître et être présent, c'est s'exposer. Donc, c'est toujours la même histoire. En revanche, dès qu'on sent venir une crise, il faut la désengorger immédiatement. Et ça, c'est la... Donc, vous, vous pouvez vous adresser directement à vos clients, que ce soit sur Facebook, que ce soit dans les réseaux sociaux et de dire tiens, vous avez dû entendre parler de ceci, voilà quel est notre point de vue. Alors, il faut se mettre à poil, il ne faut pas hésiter. Vu qu'on est sur le même niveau, la marque et le consommateur sont au même niveau, il n'y a plus d'hégémonie de l'un par rapport à l'autre. Voir, on pourrait dire que le consommateur est plus puissant que la marque aujourd'hui. Donc là, il ne faut pas hésiter à y aller franchement, à reconnaître ses torts. Bon, après, ça peut partir plus loin et à ce moment-là, c'est de la gestion de crise, c'est des opérations de crise et là, on s'en fie à des spécialistes. Nous, on a eu, il y a quelques mois, une marque dont je t'ai réglé le nom qui sort comme un baudrier en varap, nouvelle génération, nouveau modèle, tout ça. Le premier mec qui le met s'envoie dans une falaise ce truc des croches-pêtes parce que les coutures étaient mal foutues. Voilà, donc là, ça y est, c'est terminé, l'histoire est finie. Donc là, c'est opération de gestion de crise, des spécialistes de la gestion de crise, on est sur des... les gens dont c'est le métier, les relations publiques, les relations presse, pour vraiment dire c'est... la stratégie, c'était de reconnaître qu'il y avait un problème de fabrication, qu'ils enlevaient tout, qu'ils récupéraient tous les gilets, qu'ils faisaient tout ce contrôler. Ah, ça coûte une lame, mais c'est... Il n'y a pas le choix. Ben non, parce qu'ils en parlent, donc ça va très vite après. Très, très vite. Une question ? Je vais laisser pas de la parole à Elisa, qui va vous présenter l'inéaspa.com, dont le slogan est « Laissez le monde prendre soin de vous ». Voilà, Elisa. Et qui va nous parler de son lancement qu'on a réalisé ensemble, de son lancement et de l'exploitation du site Internet et comment aujourd'hui elle a construit une communauté, comment tu as utilisé les relations publiques, les relations publiques digitales, et comment tu utilises Facebook en particulier aujourd'hui, et YouTube, etc. Je dis pas tout. Bonjour. Donc, oui, moi je voulais juste revenir sur un petit point que Laurent a soulevé dans sa présentation, c'est que c'est vrai que quand on est e-commerçant, on a l'impression quand on va sortir un site Internet, on va vendre, qu'on a une boutique, que ça va bien marcher, qu'on a des super produits, etc. Et en fait, on se rend compte que c'est pas forcément vrai. Personne nous attend sur Internet, il y a des millions de boutiques sur la toile, on a des concurrents, mais comment tirer son épingle du jeu là-dedans ? Parce qu'en gros, c'est comme si on était dans une rupe où il n'y avait pas de passage et qu'il fallait qu'on vende des produits. Donc ça, c'est pas évident et on ne se rend pas forcément compte au début. C'est-à-dire qu'au début, on est dans la création, on est dans l'excitation et puis les mois passent et on se dit « Ben mince, le chiffre d'affaires ne tourne pas, je ne vends pas assez. » Et donc, voilà. Donc moi, j'ai choisi de me faire accompagner par une agence, Stone Power, qui est en plus certifiée à or, donc qui utilise la solution PrestaShop que j'utilise également. Je précise que c'est très simple, je n'y connaissais rien et franchement, je m'en sors à merveille. C'est un bon retour d'expérience. Ça fait un an que j'ai lancé le site linéaspa.com qui est donc un site de vente de produits cosmétiques. Alors, il y a une double difficulté qui est que je vends des produits qui ont une odeur et des textures et en plus de marques qui ne sont pas très connues en France. Donc, c'est assez complexe mais bon, on s'en sort quand même pas mal. Merci Stone Power. Donc, nous, on a particulièrement soigné l'ouverture du site parce qu'on voulait absolument créer un buzz et ne pas arriver comme ça sur Internet en disant « ça y est, on est là » parce qu'on savait que personne nous attendait. derrière, il y a des mastodontes qui sont Sephora et les autres. Et donc, l'idée, c'était vraiment de créer une communauté et de s'en sortir à notre niveau sur Internet. Donc, puisqu'on a fait six mois avant l'ouverture du site, on a déjà créé une page d'attente avec une récupération d'email pour tenir informé les gens de l'ouverture du site avec un compte à rebours en disant « il reste 120 jours avant l'ouverture du site » etc. On a créé une page fan six mois avant on a créé on n'a pas créé le compte Twitter six mois avant le compte Twitter on l'a créé trois mois avant et on a créé un blog. Donc, tous ces éléments-là ont favorisé l'ouverture du site pour la simple et bonne raison c'est qu'on y a mis du contenu on a parlé aux gens on a commencé à créer notre communauté six mois avant l'ouverture du site donc on a récupéré des emails on a commencé à récupérer des fans sur la page Facebook et on leur parlait de cette formidable aventure qui était la création de ce site la découverte des produits on leur posait des questions savoir qu'est-ce qu'ils pensaient de ce produit est-ce qu'ils préféraient plutôt la couleur rouge vert, jaune est-ce que la papaye c'était quelque chose d'évocateur pour eux donc voilà on les a énormément mobilisés sollicités pour commencer à créer une communauté donc ça ça a été capital puisque d'ailleurs le jour de l'ouverture du site c'était le 16 juin dernier donc de l'année dernière on a fait un buzz terrible on a fait un chiffre d'affaires qu'on n'estimait pas enfin bon ça a été vraiment une super réussite quoi on a aussi envoyé des newsletters donc le jour de l'ouverture on a envoyé non déjà 6 jours avant on a envoyé un J-6 on a répété après J-2 le jour de l'ouverture on a envoyé un J-3h J-2h voilà on a on a vraiment activé la communauté au maximum après au niveau du quotidien les réseaux sociaux qu'est-ce qu'ils nous apportent et comment on les utilise comme le disait Laurent tout à l'heure on va pas forcément utiliser Twitter Facebook et Youtube de la même manière en revanche c'est vrai que Twitter va nous servir énormément pour parler de promos pour parler d'opérations spéciales là on vient de faire une opération fête des mères le week-end dernier qui a explosé parce que on a on a fait moins 20% sur le site ça a marché parce que c'est pas un site sur lequel on fait beaucoup de promos et là on avait envie de mettre le paquet pour la fête des mères donc les gens tout de suite dès qu'ils voient 20% ça les attire donc on a on a lancé on a lancé l'info sur Twitter sur Facebook également on a fait une vidéo sur Youtube pour présenter tous les produits de la fête des mères donc je me suis mis en scène dans un bureau en présentant tous les coffrets cadeaux en faisant envie aux gens derrière on a publié cette vidéo sur Facebook donc les gens derrière ils étaient comme j'irais la tête dans un magasin quoi l'idée c'est vraiment de leur apporter le produit pour qu'ils qu'ils aient l'impression de le sentir quoi donc donc voilà après on a un blog sur lequel on publie entre un et deux articles par semaine alors c'est soit des articles qui concernent les marques qu'on vend soit des produits ou soit carrément autre chose mais qui a un rapport avec le secteur dans lequel on est c'est à dire par exemple on va parler je sais pas de la world cosmétique donc là on va travailler sur tous les mots clés on va travailler sur du référencement on va travailler sur l'idée c'est vraiment le blog nous aide à être bien référencés et à ce qu'on parle de nous donc ça c'est super important après on a fait aussi des RP digitaux donc avec une attachée de presse on a mis en place des jeux concours on a mis on a essayé de toucher tous les blogueurs dans notre domaine d'activité de mettre en place des jeux concours en disant par exemple pour participer à ce jeu concours il faut liker la page fan de l'Ineaspa sinon vous pouvez pas participer donc ça ça nous a permis de gagner 200 fans en une semaine enfin voilà donc après il y a énormément de techniques grâce à Stone Power je ne les connaissais pas toutes je vous rassure j'étais très bien accompagnée mais c'est vrai que c'est vrai que toutes ces techniques permettent d'exister et d'essayer de tirer son épingle du jeu dans un environnement ultra concurrentiel qui est le e-commerce et d'autant plus quand on vend des cosmétiques qui est quand même pas forcément évident même si le secteur d'activité dans lequel je me situe n'a rien à voir avec un Sephora ou un Mariono mais quand même un gommage et enfin pourquoi acheter un gommage chez moi alors qu'on peut le trouver moins cher ailleurs voilà donc là toute la difficulté est là après qu'est-ce que je peux vous raconter d'autre je sais pas si vous avez des questions ou et tes fans ils posent des questions sur Facebook ? bah pas plus que ça en fait c'est assez frustrant c'est à dire que on va publier pas mal de choses des articles des photos des choses comme ça ça like mais ça ça réagit pas forcément énormément alors il faut pas enfin visiblement c'est normal c'est pas pour ça qu'il faut arrêter au contraire les gens voient mais sont pas forcément participatifs quoi donc il faut bon voilà ça fait un an que c'est sorti il faut encore un petit peu continuer à travailler toute la communauté mais c'est assez fréquent que quand on publie quelque chose sur Facebook on n'ait pas forcément des commentaires 30 commentaires par rapport à une information donnée je pensais plus à des clients qui ont passé commande sur le site et qui s'expriment sur la page Facebook après en disant tiens j'ai un problème avec telle commande ou là il y a deux jours il y a une jeune femme qui disait ah bah c'est la fin de mois c'est un peu difficile j'ai pas pu profiter de la promo donc voilà oui alors là nous on est hyper réactifs c'est à dire qu'on leur répond tout de suite on leur génère même un coupon de réduction en leur disant vous avez pas réussi à profiter de la fête des mères bah écoutez exceptionnellement on vous envoie un coupon inscrivez-vous sur le site voilà donc là oui bien sûr on est ultra réactifs vous faites comment vous écrivez ça que ce soit vu par tout le monde ou juste à cette personne là non non juste à cette personne là en fait j'attends qu'elle s'inscrive sur mon site je récupère son email et une fois que j'ai son email je peux lui générer un coupon personnalisé pour le coup voilà pour le coup pour lui dire on va faire quelque chose pour vous c'est public donc ça incite aussi les gens à râler ou à parler un peu ou à communiquer c'est ça ils sont contents ils viennent pas sur le mur ceux qui sont pas contents ils s'expriment en général je me rends compte que mon facebook sert plus qu'à ça quasiment c'est les réclamations clients ou autres mais j'ai rarement un client content qui va l'écrire sur facebook en journée quand même parce que justement ça avait été c'est quand même beaucoup plus rare je trouve ça avait été dit tout à l'heure c'est plus facile souvent pour les gens effectivement de faire remonter de mauvaises infos que si tout se passe bien on pense pas à retourner sur la page facebook pour dire c'était super le produit était bien la livraison était bien les gens disaient et ça vous pouvez l'inciter il y a plein de choses dans la socialisation du site internet par exemple les commentaires clients peuvent être des commentaires non pas intégrés à la prestashop mais externalisés sur le mur facebook c'est à dire que le like ou le commentaire se retrouve sur les deux sites du coup facebook sert de la savée pour entre guillemets complètement ça perd un peu son intérêt non mais après vous pouvez classer un certain nombre de choses de la savée non de la savée de dire j'ai aimé tel produit c'est formidable si vous commencez vous pouvez pas la contrôler votre communauté soit vous piquez une grosse crise de nerfs et vous leur dites bon vous arrêtez de vous exprimer il y a très bien conneries et là vous n'avez plus de fan du jour au lendemain voilà c'est aussi il faut qu'ils prennent la parole mais à vous aussi de la prendre régulièrement quoi et comme l'a fait la FNAC qui a dû rencontrer le problème c'est vous avez une question vous avez un problème mettez le dans un onglet particulier il doit y avoir une petite applicative qui permet de le faire comme ça les gens commencent pas à s'exploser sur le mur à dire tout un tas de choses on retrouve 80% de mauvais commentaires voilà c'est ça et donc on les renvoie sur un autre onglet ou sur une autre peut-être qu'aussi le moyen tout à l'heure que tu m'évoquais était d'aller vers les gens donc non pas effectivement laisser la page les autres les gens uniquement c'est eux qui la nourrissent souvent des angles plus revendicatifs à très satisfaits sur quelque chose peut-être que le fait de communiquer avec eux leur demander à nous avant l'arrivée au catalogue d'un nouveau produit de leur demander s'ils sont sensibles à tel ou tel produit déjà ça peut être un bon choix avant de faire rentrer une gamme de connaître sur une majorité ne serait-ce que 200 personnes s'il y en a 180ème plus l'un de l'autre on sait déjà le choix produit qui pourrait fonctionner donc ça peut être aussi des indicateurs et ce genre de commentaires et de réactions qu'on pousse les gens à y répondre est toujours plus favorable qu'effectivement un mauvais SAV où les gens se plaignent râle ça fait des pages Facebook ou si on lit les 50 derniers commentaires les 50 derniers commentaires sont mauvais déjà c'est rédhibitoire un petit peu sur l'image généralement alors plus la personne en charge du site ou de la page Facebook nourrit ça de l'image positive de toute façon ça permet d'intercaler au moins au bout des réclamations des commentaires il y en a eu sur le site parce que ce qui est très important aussi aujourd'hui c'est les avis des clients sur les fiches produits mettre de la vidéo aussi sur des fiches produits c'est des choses sur lesquelles on est en train de travailler justement avec l'INEASPA on a quand même beaucoup de clients qui ont accepté ou qui ont volontairement joué le jeu de mettre un avis client sur les produits qu'ils ont pu commander et les trois quarts de mémoire sont positifs et ces gens là sont très actifs au niveau de la communauté sur Facebook c'est à dire n'hésitent pas à prendre la parole dès lors qu'il y a une promo ou il y a un message qui n'est pas forcément agréable parce qu'ils ont eu un bon retour d'expérience aussi donc c'est aussi après effectivement ce que disait Laurent tout à l'heure vraiment valoriser vos influenceurs et vos ambassadeurs les remercier et les suivre vraiment parce que ces gens là vont pouvoir impulser quelque chose derrière bien fait et puis différemment de vous en plus parce que vous avez le nez dans le guidon donc souvent la réprimande la réprimande d'un client on se détend voilà les ambassadeurs sont pratiques parce que eux ils ont un peu dit oh t'es pas juste et puis ils sont neutres voilà quoi donc c'est ce jeu un peu c'est bien d'être spectateur vous avez d'autre vous avez d'autres vous êtes 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 non moi je suis toute seule vous êtes d'accord non mais là tu peux dire puisqu'il est là tu peux dire que déjà avec PrestaShop on en fait pas mal c'est vrai avec PrestaShop on en fait pas mal mais toute la relation commerciale relancer ses clients créer des coupons de réduction automatiser la relation tout ça PrestaShop le permet tout ça c'est automatisé ça c'est formidable non après il y a juste la mise en place de voilà la home page qui change tout ça le blog c'est toi qui est tout à l'heure pour les animateurs mais ça c'est fait avec PrestaShop bon après il faut la conception graphique mais une fois que le graphisme est fait moi je plode toutes les images de la home page grâce à un module de PrestaShop c'est que vous êtes pour ça oui 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 je vais à la poste tous les jours portez mes colis je fais mes colis et le soir je travaille c'est ça voilà pardon peut-être au moment vous avez au final du site vous aviez quel volume en personne dans la seconde sur Facebook on était dans les 100 à peu près à peine 100 70 je crois de mémoire on avait 70 personnes là on est alors autant on a des sites internet qui on parlait de bricolage tout à l'heure tout ça où c'est des notions qui sont très claires et où les gens on s'est même payé le culot de créer bricoler la page bricoler donc j'aime bricoler voilà on sent de l'intérêt donc comme ça c'est bien à chaque fois que les mecs mettent bricoler ça mais là c'est vrai l'Ineaspa on a annoncé quand même quelque chose comme l'a dit Elisa c'est des produits qui ont un parfum de texture des produits qui sont très très peu connus des produits à forte concentration d'actifs qui ont des valeurs et puis des produits qui arrivent d'Australie de Thaïlande d'Indonésie enfin de pas mal de pays du monde toujours pareil la vraie problématique je pense que la vraie problématique c'est de trouver sa communauté et moi je suis dans une communauté des amateurs de spa on va dire et elle est pas forcément hyper identifiable beaucoup plus difficilement que la communauté des bricoleurs ou des femmes enceintes donc c'est vrai que ou des jeunes mamans non mais voilà ou des jeunes mamans moi il faut que j'aille trouver les amateurs du spa et du bien-être donc c'est vrai que c'est un peu plus complexe donc aujourd'hui il y a 450 fans sur la page Facebook mais c'est des fans très actifs c'est à dire que c'est des là on est vraiment sur de la niche sur un marché de niche donc je m'adresse pas moi à du très grand public et pourtant oui non donc là on a des personnes qui nous parlent de récits de voyage d'hôtels d'exception qu'ils ont vu mais justement l'idée nous c'est que ces produits qu'on trouve dans des hôtels d'exception finalement ces produits exceptionnels mais à prix abordable on a envie que le plus grand nombre le partage vous le savez madame avant de lui faire changer sa crème qu'elle se met ses habitudes qu'elle conserve génération en génération des buss en arrière en mer le bon conseil de mamie voilà c'est pas ça mais après on fait aussi des ventes privées offline on n'attend pas que après le online c'est à dire que on sait qu'aujourd'hui on a un moyen qui est de vendre sur internet mais on fait aussi des ventes offline qui nous permettent par exemple pour la fête des mères on a fait une vente privée physique au showroom voilà donc qu'on a relié aussi sur le site le même jour c'est à dire qu'on a mis en place les mêmes promos les mêmes offres sur le site et sur le offline lors de la vente privée donc voilà après il y a plein de techniques et c'est l'agence qui vous apporte toutes ces idées et tous ces moyens pour communiquer à l'assume c'est vous qui le faites c'est ça ? c'est tous les deux c'est avec Stone Power qu'on cogite et après on met en place on met en place les choses mais après après réflexion quoi mais c'est vrai qu'il nous accompagne au quotidien quoi et donc ils fonctionnent comment au niveau tarif parce qu'ils ont une obligation de résultat alors moi j'ai la chance d'être au niveau tarif moi j'ai la chance d'être hébergée chez eux gratuitement on va dire donc j'ai un local voilà donc j'ai un local c'est pas juste un servant c'est un local un local j'ai une pièce de 15 mètres carrés 15 un peu plus de 15 mètres carrés où j'ai tout mon stock donc derrière il y a un échange de bons procédés quoi voilà donc parce que moi j'aurais pas pu me permettre c'est vrai quand on lance un site on a déjà tout le stock ça c'est pas forcément le budget voilà donc j'ai 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 l'immense chance de voilà d'être hébergée gracieusement et donc derrière il y a un échange de bons procédés quoi pour reprendre un très bon exemple vraiment l'ouverture d'une boutique je trouve que c'était vraiment le cas que vous avez dit tout à l'heure c'est un démarrage dans la plus petite rue d'une ville c'est ça vraiment voilà et d'où le fait à mon avis sans moyen de communication en moment sans arriver à passer par des choses très spécifiques ou très ciblées ou appuyées effectivement par une agence avec peut-être un peu de recul etc une certaine expérience c'est un démarrage qui est pour moi qui est infini mais là il y a une grosse campagne de base etc il n'y a aucun aucun décollage qui se fait voir même le référencement naturel c'est très bien mais c'est impossible le AdWord c'est bien mais c'est un prix et je ne suis pas sûr que ça couvre en tout cas dans une période de démarrage ce que ça coûte voilà après oui passer un certain nombre de ventes ça devient super intéressant mais j'allais dire justement si ça compte c'est que ça reste dur au début dans des démarrages d'activités comme ça c'est vrai que partir à zéro c'est vraiment partir dans la petite rue la plus sombre sans passage sans passage dans un tunnel de commerce avant tout le commerce s'ouvre il y a tout le monde dans le rôle qui prochainement le garage va arriver ou alors ne serait-ce changement de propriétaire parce qu'il y a eu des clients qui ont été insatisfaits par rapport aux anciens donc ça devra faire de l'autre niveau ce qui en internet on n'a rien inventé on a décapiqué les virtualités sauf sauf que c'est vrai que souvent dans l'achat par une boutique tu n'as pas l'achat de boutique dans le commerce dans le restaurant physique par la chambre dans le pays un des premiers rêves on dit toujours c'est le lieu l'emplacement déjà qui va conditionner une grande partie de la réussite de la boutique hors sur internet on n'a pas de moyens de payer sa place pour avoir tout de suite une belle place au soleil une belle place vous l'avez dit on n'est pas on n'est plus pas via société des prestataires un appui massif mais encore j'allais dire on n'est pas toujours à zéro en amont tout à fait pour arriver déjà en amont à ne pas démarrer à zéro après il y a une dernière chose nous on a une agence de RP à Paris donc là qui est spécialisée dans les cosmétiques et donc qui travaille tous les RP mais presse là pour le coup un peu digital mais surtout presse et donc là par exemple cet été normalement il devrait y avoir des papiers sur elle votre beauté enfin Madame Figaro etc donc ça par contre je pense que c'est essentiel après tout dépend du secteur dans lequel vous vous trouvez mais c'est hyper important d'avoir des retombées presse c'est hyper important vraiment moi je l'ai vu quand j'ai une parution presse je fais 15 ventes derrière et 15 ventes du produit qui est sur 15 ventes du produit affiché et les gens ne cherchent même pas à aller acheter autre chose c'est vu dans la presse donc c'est que c'est bon c'est en gros je ne le dis pas à la télé non mais ça marche pour de vrai donc non non c'est hyper bénéfique alors ça coûte très cher mais il faut enfin c'est des investissements qu'il faut absolument faire c'est pas seulement la grande non mais c'est les ventes qui les génèrent enfin bon après attention il faut les faire quand un produit qui est contenu quand on est sur un secteur qui est maîtrisé il faut tirer son épargne du jeu dans l'écosystème on a commencé l'ERP en septembre on a lancé le site en juin et on a commencé l'ERP en septembre il faut que ce soit réglé ouais enfin référencé au moins un peu quoi je pense qu'on ne voulait pas bosser l'été mais ouais juillet août c'était pas pas nous on ne voulait pas avoir des parutions vous êtes présents sur les comparateurs de prix et tout ça il n'y en a pas encore non parce qu'en fait c'est toujours pareil on a le problème il n'y a pas de problème parce qu'on a des marques qui sont comparables à rien d'autre on peut être comparateur aucun intérêt voilà par contre quelle place vous vous voyez dans l'offérence pour naturel c'est énorme vous y attachez de l'importance on est premier sur toutes les marques là on est en train de travailler on est focus sur cosmétique bio et naturel ouais vous tapez bougie parfumée l'inéas passeur sur la première page vous tapez gommage c'est dans la journée votre site c'est très vrai non non franchement ça c'est moi qui l'ai fait la nuit j'ai repris toutes les fiches produits tout à la main répéter les mots dix fois c'est un travail de fourmi vraiment bien on travaille aussi beaucoup sur de la guérilla marketing donc on fait on va travailler sur tous les forums publier des infos enfin bon ça ça marche très bien ouais d'ailleurs Monica et Melissa qui sont derrière c'est elles qui travaillent sur la guérillaire marketing c'est des guérilleuses mais voilà c'est super important après il n'y a pas que les réseaux sociaux il y a aussi il y a tout un écosystème autour hyper important d'où le Shiva au début ouais voilà qu'est-ce qu'on va nous coller c'est vraiment ça et après juste pour revenir par rapport à ce que vous dites sur le choix que peuvent faire souvent des petites entreprises de payer ne serait-ce qu'un quart de pub dans un magazine un peu classique c'est des prix énormes sur un autre domaine donc on va remonter à un moment une entreprise c'est le choix je crois que tout chef d'entreprise se pose à un moment de savoir investir une somme sans en avoir la certitude d'un quelconque retour ou ne pas investir en la somme et à la fois de ne pas se développer moi je sais qu'on a fait une fois l'erreur dans ma vie en chef d'entreprise etc je ne reproduirai déjà pas ces erreurs donc je pense qu'à un moment il faut savoir de toute façon investir peut-être que le retour ne sera pas à la première fois à la hauteur de l'investissement porté d'un côté si on n'investit jamais on se développe ouais mais d'où l'importance d'une agence qui va te donner une vision stratégique parce que tu peux avoir il y a des bons choix il y a des bons choix c'est clair un petit paquet d'euros là-dedans en DRP qui sont super efficaces etc mais sans avoir d'histoire à raconter en fait donc lancer un produit dans l'informatique et de se dire bah tiens tu peux mettre une agence ERP je vais mettre 25 000 euros je vais passer dans le figaro machin ça ça marche bien on a des résultats puis on va faire ça on va faire ça on va faire ça mais si tu dépenses 100 000 euros et tu ne sais pas dans quel sens qu'est-ce qui est pertinent en fait est-ce que c'est plutôt ce que disait Laurent un an donné est-ce que c'est Google Plus ou est-ce que c'est Facebook et en termes d'investissement définir dès le départ par contre une stratégie après il y a plein de choses quand on est d'une petite société qu'on n'a pas beaucoup d'argent il y a plein de choses qu'on peut faire soi-même comme multi-management alimenter sa page Facebook c'est des choses qu'on va faire effectivement c'est le soir c'est ce que disait Laurent entre midi et deux je crois qu'on peut le faire mais c'est le travail du quotidien mais savoir dans quelle direction je vais aller ça, ça vaut vraiment en termes d'investissement de passer par des professionnels de passer par pied de partir c'est que tu mets des sous et puis tu mets toute l'année ou après des sous voilà Isabelle je suis sur je ne veux pas vous parler d'actifs mais dans Isabelle est porteuse d'un projet qui s'appelle Mon Doudou à moi qui va bientôt sortir et l'idée c'est à la base tu es couturière c'est ça et donc tu vas sortir sur PrestaShop aussi avec des outils de personnalisation qui sont intégrés de manière modulaire à PrestaShop et des outils sociaux ouais ouais en plus c'est de manière conjointe qu'on a eu le nom parce que on était en brainstorming et puis on se dit mais comment on va l'appeler ce bazar mais un gamin il faut essayer c'est mon doudou à moi on s'est dit voilà ça s'appelle comme ça c'est mon doudou à moi chacun sait bien et donc voilà on va pouvoir faire son doudou sur mesure en fonction de l'image qu'on a de son enfant puis peut-être de la volonté de l'enfant à post-naissance et après-naissance voilà ça a des super cadeaux et là il y a un vrai sujet qui est la femme enceinte la femme comment la jeune maman et puis vous savez comme moi que quand arrivent les fins de mois quand il reste 20 euros dans la poche on pense pas à ce quoi on pense à ses enfants c'est souvent ce qui se passe et surtout aujourd'hui c'est vraiment un secteur la périculture l'enfance dans lequel il faut aller donc bravo à ce projet qui sort très prochainement sous PrestaShop et nous comptons avoir un awards avec ce site voilà c'est dit je vous l'ai envoyé voilà je vous remercie je vous donne rendez-vous pour ceux qui souhaitent vous avoir communiqué le 26 juin à Marseille pour aborder le sujet du M-commerce là c'est plus le F-commerce mais le M-commerce c'est comment faire du commerce avec mon téléphone portable et je vous propose de retrouver toute cette présentation les slides les informations sur PrestaShop les informations sur le F-commerce etc sur notre site internet et sur Twitter on vous mettra tout dans un post sur le blog tu veux dire quelque chose Patrick ? tu as des questions sur la 1.5 de la continuité dans la zone de PrestaShop il y a une suite de la continuité notamment de la version de PrestaShop de la 1.5 de la continuité des équipements tu veux dire en PrestaShop on a le micro tendu oui juste un petit mot bonjour à toutes et tous pour ceux qui connaissent pas ou qui ne me connaissent pas et ne connaissent pas l'endroit vous êtes ici donc à la cantine de Toulon vous connaissez peut-être le réseau des cantines c'est des réseaux d'animation de co-working numérique il y a une cantine à Paris Rennes Nantes Toulouse Toulon et puis le réseau est en train de s'étendre peu à peu donc vous pouvez venir en journée travailler ici il y a du mobilier on va refaire tout bientôt ici donc ça sera encore plus sympa on va mettre un bar etc. donc c'est ouvert aux entrepreneurs indépendants aux développeurs vous pouvez venir en journée et puis surtout il y a une programmation avec des événements comme ceci et d'ailleurs je vous remercie je pense que c'était intéressant c'est un thème qu'on n'a pas trop trop abordé cette année par exemple le e-commerce on a vu plein d'autres mais on a jamais on a fait beaucoup beaucoup les réseaux sociaux cette année parce que c'était vraiment très très chaud dans l'actualité mais je suis partant PrestaShop vous etc. pour en rediscuter et refaire des événements autour de ça ici le lieu est ouvert ainsi qu'il est ouvert à tout le monde ici entrepreneur quelqu'un qui veut lancer une start-up etc. venez nous aimer d'abord sur Facebook sinon il y a cantine-toulon.org où vous pouvez venir faire un petit coucou et puis comme ça vous allez aussi suivre l'actualité il se passe des choses toutes les semaines il y a des trucs des barcamps des séances de créativité il se passe tout le temps quelque chose à la cantine donc pour ceux qui sont de Toulon ou autour n'hésitez pas à revenir nous voir merci beaucoup merci merci pour votre accueil et bonne journée à tous vous avez encore du café vous avez encore des pors de chocolat du thé du thé du thé du d'orange